Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Les crimes rituels au Gabon, approche criminologique et judiciaire du phénomène. Tel est le titre du livre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers mois au Gabon. Il est écrivain, docteur en droit, mais aussi magistrat hors hiérarchie. Notre invité du jour se nomme Eddy Minang. Il présentait ce livre le 19 juillet dernier. Nous y reviendrons dans cette émission, mais surtout, nous aborderons les questions autour des crimes rituels au Gabon. Eddy Minang, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je suis également ravi de me retrouver sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Vous avez présenté le 19 juillet 2024 à la Bibliothèque Centrale Universitaire ce livre. Quel est le bilan que vous pouvez faire ? Ou encore, est-ce que tous les objectifs ont été atteints selon vous ? Il faut dire que quelques jours après la cérémonie de vernissage, après la présentation de ce livre, il est difficile déjà de faire un bilan. Mais en ce qui concerne les objectifs, j'espère quand même qu'ils ont été plus ou moins atteints. Parce que la salle a refusé du monde, il y avait des universitaires, des magistrats, des avocats, des leaders religieux, des acteurs de la lutte contre les crimes rituels. Et également, c'est en ce Nantes, il y a une cinquantaine de personnes qui ont eu acheté le livre, exactement cinquante-deux. Et depuis lors, le livre suscite beaucoup d'intérêt. – Effectivement, et c'est très bien. Vous êtes écrivain aujourd'hui, je le disais, mais aussi docteur en droit de l'Université Paris-Assas et magistrat hors hiérarchie. Dites-nous, pourquoi écrire ce livre ? – Bon, il faut dire que ce livre est le fruit de plusieurs années de recherche qui ont été couronnés, comme vous l'avez si bien souligné, par une thèse que j'ai soutenue à l'Université Paris-Panthéon-Assas et intitulée « Les crimes rituels en droit pénal gabonais ». En 2016, alors que j'occupais les fonctions de procureur général à OEM, j'avais été bouleversé par l'impunité dont avait joué un présumé commanditaire d'un crime rituel. – D'accord. – C'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir sur la question. Et puis par la suite, en janvier 2020, il y a eu le lynchage de deux paisibles citoyens qui avaient été accusés d'être des voleurs d'enfants. Cela, entre autres, est à l'origine de ma détermination… – Ça a été le déclic. – Le déclic a continué à réfléchir. Et puis par la suite, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas assez de sources, de sources scientifiques. Il y avait quelques travaux, mais qui étaient axés sur la configuration anthropologique, ethnologique, mais il n'y avait pas une étude envergure juridique. Je suis même allé jusqu'à consulter le fichier national des thèses en France qui regroupe l'ensemble des thèses. Et je m'étais rendu compte que jusqu'en 2016, il n'y avait aucune thèse consacrée… – Qui portait sur les crimes rituels. – Voilà, sur les crimes rituels. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet. – D'accord. En juillet 2023, vous en parliez, votre soutenance en France, notamment à Paris avec pour thème les crimes rituels en droit pénal. On comprend alors que votre livre découle de cette thèse. Alors, quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées sur le terrain, sur le territoire gabonais par rapport à vos recherches ? – Par rapport à mes recherches, j'ai rencontré principalement deux types de contraintes. D'abord, des contraintes liées à ce que Gaston Bachelard appelle, l'obstacle épistémologique. – D'accord. – C'est tout ce qui concerne l'acquisition des connaissances. Et il faut dire qu'il n'y avait pas de source. Donc, j'ai dû, pour contourner cela, non seulement me déplacer plusieurs fois à l'étranger, mais compulser toutes les affaires jugées par les cours criminels gabonaises depuis 1990. Cela m'a permis de recadrer ma problématique et d'élaborer des hypothèses de recherche. Ensuite, j'ai été confronté à la difficulté liée à travailler sur un sujet tabou. En milieu rural, les langues ont eu du mal à se délier, les gens ont eu du mal à parler. Donc, ça n'a pas été facile d'aller sur le terrain, mais j'ai pu. J'ai fait le tour du Gabon. J'ai pu interviewer 372 personnes. Je suis même allée au Cameroun dans une perspective comparatiste. – Très bien. – Et par la suite, j'ai dû croiser les données entre les données recueillies sur le terrain ici au Gabon et les données recueillies à l'étranger. – Il y a plusieurs livres gabonais qui parlent de meurtre ou encore de drame. Alors, dites-nous, concernant ce livre, quel est l'aspect sur lequel vous avez mis l'accent ? – Dans ce livre, j'aborde le traitement judiciaire du phénomène. Je mets en lumière les imperfections, notamment l'impunité criade des commanditaires. – D'accord. – Je précise que jusqu'à ce jour, et je développe cela dans mon livre, qu'aucun présumé commanditaire n'a été jugé. Seuls les exécutants ont eu maille à partir avec la justice. Et en plus, dans ce livre également, je fais un certain nombre de propositions, de recommandations allant dans le sens de mettre fin à cette impunité. Le mérite de ce livre, il faut dire que non seulement ça concourt à mieux comprendre le phénomène des crimes rituels, premièrement. Deuxièmement, dans ce livre, vous avez des statistiques, pour la première fois, qui sont proches de la réalité. Pour la première fois, vous avez au Gabon, en Afrique, des statistiques sur le phénomène des crimes rituels. – Et ils sont contenus dans ce livre. – Ils sont dans le livre. Je voudrais également préciser que le mérite de ce livre également, j'illustre que le crime rituel, qui est un crime sur commande, qui est un crime par procuration, est indissociable de sa finalité politique. Je donne même des statistiques, à savoir le nombre de personnes, des présumés commanditaires, qui pour la plupart sont issus, il faut le dire, il y a une démarche scientifique, il y a une rigueur scientifique, qui sont issus du landerneau politique. Et je voudrais également préciser que dans ce livre, j'illustre que le crime rituel ne se limite pas au prélèvement du sang et des organes. – Justement, on en vient. Alors, on parle de crime rituel, on entend crime rituel, mais concrètement, dites-nous, qu'est-ce que c'est un crime rituel ? – Pour définir le crime rituel, il faut définir d'abord ce qu'on entend par le crime. Le crime, c'est tout acte en droit qui est sanctionné par une peine, selon Merle et Vitu, dans leur traité de droit criminel. Ensuite, vous avez le rite. Le rite, c'est tout acte qui est répétitif, qui est codifié, qui peut être d'ordre gestuel ou verbal et qui vise à orienter une action, à orienter des puissances vers une action déterminée. – D'accord. – C'est ce qu'on appelle le rite. Et en ce qui concerne le crime rituel, on parle de crime rituel parce qu'il y a un rite rituel qui consiste à prélever des organes ou du sang humain, souvent à vif, parce que la personne, la victime est vivante, pour arracher des cris qui vont libérer ce qu'on appelle l'énergie vitale. Voilà. La force vitale, c'est ce qui est essentiel à tout être humain. C'est cette énergie qui stimule, qui vitalise l'être humain. Et les organes qui sont prélevés servent à de puissants fétiches destinés soit à conquérir le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir économique ou le pouvoir financier, ou bien à le maintenir ou à le conserver. – Dans votre livre, il est mentionné que l'impunité constitue l'une des causes à 8% des crimes rituels. Dites-nous en plus. – Il faut distinguer, on a deux types d'impunité. Vous avez l'impunité de fait et l'impunité de droit. Quand on parle d'impunité de droit, c'est la grâce, c'est l'amnistie. Et l'impunité de droit, c'est lorsque, par exemple, les investigations ne sont pas menées. C'est lorsque les auteurs ne sont pas punis. Et j'en parle dans le livre. – D'accord. – Parce que jusqu'à présent, aucun commanditaire des crimes rituels n'a été jugé. – Dans ce cas, quelles sont les pistes de solution que vous proposez ? J'en ai vu dans ce livre, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes, quelles sont les pistes de solution ? – Il y a plusieurs pistes de solution. Je ne vais pas toutes les mentionner ici. Au terme des sources, je parle par exemple de la nécessité de rendre effective l'aide juridictionnelle. – D'accord. – L'aide juridictionnelle, qui est prévue par la loi, la loi 4 bar 82, du 22 juillet 1982, portant régime de l'assistance judiciaire au Gabon. Et par les articles 50 et suivants du Code procédure civile, est une aide qui est accordée aux plus démunis pour pouvoir faire face à un certain nombre de frais, parce que la justice coûte souvent cher. En rendant l'autopsie gratuite, ça pourra permettre de faire avancer certains dossiers. De même, il faudrait qu'on arrive à protéger les témoins. – D'accord. – Parce qu'il a été, même les personnes mises en cause, parce que ce qui concourt à cette impunité, nous avons deux types aujourd'hui d'inculpés. Vous avez certains inculpés qui, au moment où ils sont arrêtés, au moment où ils sont entendus, donnent un certain nombre de détails, vont même jusqu'à citer les noms des commanditaires. – Dites-nous, est-ce que vous projetez déjà d'écrire un autre livre qui va dans le même sens ? – Peut-être pas dans le même sens, vous savez, c'est un fait de société, c'est un phénomène qui a créé une certaine peur et psychose au sein des populations. Pourquoi pas, je suis en train de réfléchir sur les féminicides au Gabon qui prennent de l'ampleur, de plus en plus des jeunes femmes sont tuées par soit leur amant, soit leur concubin ou leur mari et ce phénomène également est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. – Très bien, et est-ce qu'on peut dire que, vu qu'on parle d'ampleur, est-ce qu'on peut dire que les crimes rituels sont en train de regresser ou bien que ça prend encore plus d'ampleur ? – Il faut dire que les crimes rituels, il y a des pics à la veille des élections. Entre le 15 décembre et le 15 janvier, parce qu'on rentre dans une nouvelle l'ère, dans une nouvelle année, à la veille d'autres événements. Je voudrais, si vous me permettez, préciser, et c'est important, que dans mon livre, j'illustre que le crime rituel n'est pas circonscrit au prélèvement du sang et des organes. Dans le livre, je démontre qu'il y a d'autres ajustements à caractère rituel. Vous avez le sacrifice de soi. C'est le fait, par exemple, de donner une partie de son corps, le fait de se défaire, par exemple, pour certaines jeunes filles, des organes génitaux, de leur clitoris. J'en parle dans le livre, avec le dernier fait jugé, connu par la justice gabonaise en 2014. Je parle également d'autres ajustements qui sont liés au sexe. C'est le cas de la sodomie rituelle, qui devient un rite de passage, soit pour humilier, soit pour contraindre le nouvel initié, et c'est à des fins rituels. Vous voyez ? Ou, dans le cas de certaines pratiques rituales ou magiques, la sodomie rituelle est imposée. De même, je parle de l'inceste rituel. C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec sa fille, avec sa mère, sa grand-mère, à des fins fétichistes. Oui. Voilà. Très bien. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes arrivés au terme. C'est allé très vite. Merci. Le plaisir est également partagé. C'est allé très vite. J'espère simplement pour conclure que ce livre va contribuer à une meilleure compréhension du crime rituel et que je ferai partie, comme dit le prophète Daniel, de ceux qui auront enseigné la multitude à la justice, qui vont finir par briller comme des étoiles. Je vous remercie. Très bien. C'est un dernier mot qui a le mérite d'être clair et qui met un point final à ce numéro de l'invité du jour. Nous étions en compagnie d'Eddie Minon. Je rappelle qu'il est écrivain, docteur en droit de l'Université Paris-Panthéon-Assas, mais aussi magistrat hors hiérarchie. Suite à la présentation de son livre, Les Crimes Rituels au Gabon, le 19 juillet dernier, il était notre invité du jour. Nous abordions ensemble les questions liées aux crimes rituels au Gabon. Sur ce, merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Générique